Lors d'une froide nuit d'hiver, un jeune étudiant de l'université Saint-John se rend à une soirée poker. Soudainement, et sans un mot, il se lève, en plein milieu de la soirée, et part sans donner la moindre explication. C'est la dernière fois qu'il n'a jamais été vu. Vingt ans plus tard, presque jour pour jour, si l'enquête a mis en lumière des éléments vraiment troublants, personne ne sait ce qui lui est vraiment arrivé. Jalousie, peur qu'il ne révèle publiquement des choses qui dérangent, ou encore vie secrète, Essayons de découvrir ensemble, à l'occasion de ce nouvel épisode de HVI, ce qui a bien pu arriver à Joshua Guimond. Générique. Né le 18 juin 1982 à Redwood Falls, dans le Minnesota, Josh est issu d'une famille de la classe moyenne. Fils unique, ses parents, Brian et Lisa, travaillent dur pour donner à leur fils toutes les chances de réussir dans la vie. Brian travaille comme jardinier paysagiste, et Lisa travaille, elle, dans une usine de matériel médical. Lorsqu'il est âgé de 4 ans, ses parents achètent une maison à Maple Lake, toujours dans le Minnesota, et la famille s'y installe. Mais en 1992, les parents de Josh se séparent et finissent par divorcer, pour autant ils continuent de voir les deux puisqu'ils obtiennent la garde partagée, et restent tous les deux vivre à Maple Lake. Joshua est un jeune garçon brillant et sociable, qui a des amis et une petite amie, Katie Benson, avec qui il commence à sortir pendant cette année de Terminal, mais les deux se connaissent pour ainsi dire depuis toujours. Il est tellement brillant que Joshua termine d'ailleurs le lycée en étant président de sa promotion, et le couple qu'il forme avec Katie est le couple vedette à l'occasion du bal de fin d'année. Une fois le lycée terminé, Joshua, qui a été nommé en Terminal comme « ayant de grandes chances de réussir dans la vie », décide de poursuivre ses études en étudiant le droit à l'université de Saint-John, une université religieuse plutôt réputée. Son plan est clair, il veut devenir avocat, et une fois la trentaine, Joshua a l'intention de se lancer en politique, un sujet qui le passionne depuis qu'il a 11 ans. Il se voit bien devenir président des Etats-Unis, et tant ses proches que sa famille le voient, eux aussi, tout à fait capables d'accéder à ce poste. Afin de se préparer, avant d'attaquer ses études de droit, Joshua rejoint donc Saint-John, une école pour garçons. Katie, elle, intègre Sainte-Bénédicte, à une dizaine de kilomètres de là, une école pour filles. Alors, j'ai pas bien compris comment c'est organisé exactement, mais si les campus sont différents, et que l'un est pour filles alors que l'autre est pour garçons uniquement, il semblerait qu'ils aient un enseignement commun. Ce qui fait que Joshua et Katie, non seulement peuvent poursuivre leur relation en vivant proche l'un de l'autre, mais ils ont même des cours en commun. À Saint-John, Joshua emménage dans le bâtiment Saint-Maur, avec entre autres Nick Chudokovic, son nouveau colocataire, qui est âgé d'un an de plus que lui, et qui finit ses deux années de prépa, là où Josh, lui, attaque sa première année. Tous les deux font partie du club de Mock Trial, un club au sein duquel les étudiants simulent un procès. Il y a même des compétitions nationales de ça, et pas qu'aux Etats-Unis, apparemment, ça a l'air d'être pas mal répandu à travers le monde. Bref, Joshua et Nick font partie de l'équipe de Saint-John, et ils deviennent rapidement très bons amis. D'ailleurs, lorsque Joshua disparaît, Nick est tout simplement devenu son meilleur ami, même s'il s'avérera plus tard qu'il lui cachait possiblement des choses, ce qui va faire de lui un des principaux suspects. Nous sommes le 9 novembre 2002. C'est un samedi soir, et comme bien souvent lorsque l'on est étudiant, le samedi soir, on sort. Katie propose donc à Joshua et Nick de venir passer la soirée chez elle, avec quelques autres amis, mais Joshua a déjà une soirée de prévu ailleurs, il doit participer à une soirée poker chez un autre ami, qui habite dans un autre bâtiment du campus. Nick se rend donc seul à la soirée chez Katie, et quitte leur domicile aux alentours de 18h30-19h. Quand il part, Josh est en train de jouer à la console avec un autre copain, Alex. Les garçons se souhaitent une bonne soirée, et Nick prend sa voiture et s'en va. Aux environs de 23h, Josh, Greg et Alex quittent l'appartement de Josh, pour se rendre à la soirée poker au 75 Metten Court, à environ 5 minutes à pied du bâtiment Saint-Mort. Il n'y a pas d'image de vidéosurveillance, en revanche, on sait que la carte qui permet d'accéder au bâtiment Saint-Mort, appartenant à Joshua Guimond, a été utilisée à 23h06. Il semblerait qu'il soit vite retourné chez lui pour prendre des bières, selon ses amis. Seulement, c'est la dernière fois que la carte de Josh a jamais été utilisée pour accéder à son bâtiment. Pour se rendre d'un bâtiment à l'autre, il faut contourner le lac Stumpf, qui borde l'intégralité du campus sur le flanc ouest. Les autres étudiants présents à la soirée prétendent que Joshua arrive entre 23h30 et minuit. C'est une petite soirée, avec une dizaine de personnes seulement, ce qui est tout à fait normal pour une soirée poker, pour ceux qui ont déjà pratiqué. Dix, c'est même déjà une belle table. Puis Joshua s'installe à la table et commence à jouer en sirotant quelques bières. Il semble être de bonne humeur, il plaisante, il rigole, bref, il semble passer une bonne soirée. En revanche, les avis sur son niveau d'intoxication dû à l'alcool divergent. Certains semblent penser qu'il est en état d'ébriété, alors que d'autres disent que, bien qu'un petit peu saou, Josh est toujours en état de marcher, de parler et d'agir normalement. À un moment, au cours de la partie, Joshua se lève, sans un mot, et quitte la table. Les autres joueurs n'y prêtent pas plus attention que ça, parce qu'il prend la direction des toilettes. Mais les toilettes sont en fait situées juste à côté de la porte d'entrée de l'appartement, et c'est bien vers cette porte d'entrée que Joshua se dirige en fait, et non vers les toilettes. Ce qui surprend ses amis proches, après coup, c'est le fait qu'il ait quitté la soirée, sans rien dire à personne, ça ne ressemble pas à Josh du tout, de partir comme un voleur sans dire au revoir. Mais toujours est-il qu'un peu après 2h du matin, lorsque Nick revient lui aussi de sa soirée chez Katie, il remarque que Joshua n'est pas encore rentré. Il le pense toujours à sa soirée poker, et il n'y prête donc pas plus attention que ça, dans un premier temps. Mais le lendemain, lorsque Josh n'est toujours pas rentré, et ne se présente pas à l'entraînement de Mock Trial, son colocataire comprend immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Jamais, Josh n'aurait loupé un entraînement volontairement. Il téléphone alors à Katie, vers 15h, pour lui demander si elle l'a vue, mais elle répond que non. Aux alentours de 22h30, l'administration de St John contacte la mère de Joshua Guimond pour lui faire part de la situation, et l'inviter à déclarer la disparition de son fils aux autorités dans les plus brefs délais. Ce qu'elle fait, et les recherches, commencent dès le dimanche 10 novembre 2002 dans la soirée. Mais à cause de l'obscurité, ce ne sont que des recherches assez sommaires. En revanche, le lundi 11 novembre, dès les premières heures du jour, un vaste dispositif de recherche est mis en place. Des personnels à pied, à cheval, des plongeurs du bureau du shérif du comté de Stearns, des hélicoptères, et la nouvelle est diffusée dans tous les médias de la région. Dès le début, le bureau du shérif focalise ses efforts sur le lac Stumpf, parce qu'un des chiens remonte la piste de Joshua depuis le bâtiment, où se situait la soirée poker, jusqu'aux abords du lac, avant de s'arrêter brusquement. Dès le signalement de la disparition, le dimanche soir, le domicile de Joshua Hennig est fouillé, et tous les effets du jeune homme s'y trouvent. Son portefeuille est dans sa chambre, ainsi que toutes ses affaires, ses clés, ses lunettes, et l'étui de ses lentilles de contact. Sa voiture est garée à sa place habituelle. Bref, rien ne laisse à penser, donc, que Josh a pu vouloir disparaître volontairement. Les policiers recherchent également la moindre trace de lutte, le moindre signe d'un possible acte criminel, ou même une note de suicide. Tout semble en ordre. Enfin, les policiers retrouvent un jeune couple, qui affirme avoir croisé un étudiant entre minuit 15 et minuit 30, sur la route qui mène entre Mettencourt et le bâtiment Samor, à proximité d'un parapet qui donne sur le fameux lac Stumpf. L'étudiant correspondrait, selon eux, à la description de Joshua, bien qu'il n'ait pas vu son visage, parce que le jeune homme portait un souhait à capuche et marchait tête baissée. Après l'avoir croisé, ils se sont retournés, et le jeune garçon, disent-ils, avait alors disparu. Fort de tous ces éléments, les autorités sont persuadées que Joshua a simplement été victime d'un tragique accident, possiblement causé par son état d'ébriété, et qu'il est probablement tombé dans le lac. Chute qui, avec les températures glaciales de ce mois de novembre, lui a sans nul doute été fatal. C'est la raison pour laquelle l'accent est mis sur les recherches par des plongeurs, ainsi que des bateaux équipés de sonar, mais les experts expliquent qu'à cause des températures de l'eau, si un corps se trouve dans le lac, il sera très difficile à localiser, et il ne remontera pas à la surface avant le printemps. C'est donc la fin des recherches dans le lac, et petit à petit, les recherches sur le campus et dans les environs se réduisent elles aussi avant de finalement totalement cesser. Mais le 29 décembre 2002, la famille de Joshua fait venir un Bloodhound avec sa maîtresse, et le chien semble flairer une autre piste que celle flairée par les chiens de la police. Selon les indications données par Hoover, le nouveau chien, la piste de Joshua ne s'arrête pas au niveau de l'eau. Elle continue jusque devant son bâtiment, avant de reprendre et de s'arrêter juste devant le monastère du campus. Parce que, souvenez-vous, Saint John est une école religieuse, dont d'ailleurs plusieurs moines sont également professeurs. Et là où le chien conduit, c'est devant un accès au monastère, à l'abbaye, qui devient interdit au public. Une demande d'autorisation est donc faite pour pouvoir y accéder et laisser ouverte pour suivre sa traque. Mais cette autorisation est dans un premier temps refusée. Selon les autorités, l'autorisation est refusée parce que la crédibilité du chien, et surtout de sa propriétaire, sont discutables. Mais selon d'autres, cela est peut-être lié au fait que plusieurs moines du monastère fassent depuis peu l'objet de nombreuses accusations d'abus sexuels et d'abus sexuels sur mineurs. Et semblerait-il, Joshua était outré par ses agissements des moines et parler de faire des recherches, puis de dénoncer publiquement Saint-Jean au travers de ses découvertes. Alors, se pourrait-il qu'il ait mis le nez dans quelque chose qui le dépasse et que ça lui ait coûté la vie ? Saint-Jean est un établissement religieux créé en 1857 par les moines bénédictins divisés en deux parties distinctes. Le Collège Sainte-Bénédicte et l'Université Saint-Jean qui sont tous les deux des établissements privés catholiques. Au sein du campus de l'Université Saint-Jean, situé à Collègeville, se trouve l'abbaye Saint-Jean qui abrite environ 110 moines bénédictins, dont certains sont également employés comme professeurs quand d'autres ont des postes administratifs ou de surveillance et d'accompagnement des élèves. Et sur ces 110, 19 font aujourd'hui l'objet d'enquêtes pour abus sexuels sur mineurs commis au cours des 50 dernières années. Certains moines sont en effet présents depuis plus de 40 ans à Saint-Jean. L'un des moines a d'ailleurs avoué avoir eu près de 200 relations sexuelles avec des mineurs au cours des 40 années pendant lesquelles il a exercé à Saint-Jean. Si aujourd'hui, cette affaire est devenue publique, en 2002, ça commençait à peine à se savoir. Et il se trouve que Joshua Guimond, donc scandalisé, comme beaucoup, par le comportement de certains de ces moines, et surtout par le fait qu'ils sentirent sans aucune conséquence, parce qu'en effet, aucun ne semble jamais avoir été révoqué, ni même inquiété par la justice, simplement muté et caché dans un coin, Joshua donc semblait avoir décidé de mener une enquête et de la rendre publique. Il en avait ouvertement fait part à ses camarades et en avait, entre autres, parlé à Nick. Mais au cours des recherches effectuées par les autorités à son domicile, rien n'a été trouvé qui indique qu'il avait commencé ses recherches. Aucune note, ni manuscrite, ni même sur son ordinateur, rien du tout. Ceci dit, encore une fois, puisque les autorités sont persuadées qu'il s'agit d'un accident, les recherches au domicile de Joshua, dans sa chambre et sur son ordinateur, restent sommaires dans un premier temps. Mais lorsqu'au printemps, malgré le fait que les températures de l'eau soient redevenues propices à la remontée d'un corps, et qu'aucun corps n'a émergé, il a bien fallu se rendre à l'évidence, Joshua n'a en fait probablement pas glissé et succombé dans le lac. Ce n'est qu'à ce moment-là, au bout donc de plusieurs mois, que les autorités commencent à réellement mener l'enquête et considèrent qu'il se pourrait que Joshua ait en fait été victime d'un acte criminel. Vous le savez sans doute, les premiers suspects sont toujours les proches ou la famille. Dans ce cas précis, Nick, le colocataire de Joshua, est celui qui attise le plus la curiosité des enquêteurs. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que Joshua sortait avec Katie depuis le lycée. Mais au moment de sa disparition, cela fait quelques mois qu'ils ont rompu, même s'ils sont restés très bons amis. Et de nombreuses rumeurs disent que Nick et Katie pourraient avoir eu une relation. Les deux reconnaissent qu'ils l'ont envisagé, qu'ils se sont même déjà embrassés, mais affirment qu'ils ont finalement décidé que ce ne serait pas une bonne idée de se mettre ensemble. Dure d'est-il que le soir de la disparition de Josh, un des autres colocataires de Nick et Joshua prétend les avoir entendus se disputer et cette dispute semblait avoir pour objet Katie. Mais Nick a un alibi puisqu'il a passé la soirée chez Katie justement. Sauf que sa déclaration aux autorités ne correspond pas à celle de Katie. Lui prétend avoir quitté le domicile de la jeune femme entre 2h et 2h30 du matin. D'ailleurs, il a utilisé sa carte d'accès au bâtiment 5 morts pour entrer chez lui à 2h42. Mais Katie, de son côté, prétend qu'il est parti entre 1h et 1h30 du matin. Donc possiblement, un trou de plus d'une heure dans son emploi du temps, sachant qu'en voiture, il faut environ une dizaine de minutes pour faire le trajet entre chez Katie et le bâtiment Saint-Mor où il habite. Et si l'on regarde la carte de plus près, on peut constater que sur ce trajet se trouve la portion de route qu'a dû emprunter Joshua pour rentrer de sa soirée poker. Les enquêteurs proposent donc à Nick de passer un test polygraphe, mais ce dernier refuse, arguant que c'est un procédé peu fiable, raison pour laquelle, d'ailleurs, les tests polygraphe ne sont pas admis comme preuve au cours d'un procès. Et ouais, on a quand même affaire à quelqu'un dont le hobby, c'est de participer à de faux procès. Alors, inutile de vous dire qu'il sait trouver les arguments qu'il faut quand il en a besoin. Mais en tout cas, Nick n'a jamais été officiellement considéré comme suspect, ni même comme une personne d'intérêt par les autorités. Officiellement. Malgré leur appréciation différente de l'heure de départ de Nick de chez elle, Katie non plus ne semble pas penser qu'il puisse avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Josh. Moi, je sais pas. D'autant plus que l'enquête va révéler que quelqu'un semble avoir effacé des données sur l'ordinateur de Joshua après sa disparition. Étant donné que les enquêteurs ont d'abord été persuadés qu'il s'agissait d'un simple accident, ils n'ont au début pas jugé nécessaire de saisir et d'analyser en profondeur l'ordinateur de Joshua Guimond. Mais lorsqu'ils réorientent l'enquête en envisageant la possibilité d'un acte criminel, ils demandent à Brian Guimond, le papa de Josh, s'ils peuvent l'étudier. Et ils réalisent à ce moment-là que quelqu'un, plusieurs jours après la disparition de Joshua, a utilisé ce que l'on appelle un Internet Washer. C'est un logiciel qui, à l'époque, était utilisé pour nettoyer les cookies et autres données de navigation sur Internet, et qui pouvait être installé localement, donc manuellement depuis l'ordinateur, ou alors via Internet. Ce qui perturbe d'autant plus les enquêteurs, c'est le fait qu'auparavant, jamais un Internet Washer n'avait été utilisé sur l'ordinateur de Joshua. Et le truc, c'est qu'après sa disparition, la chambre de Josh est restée ouverte, laissant donc libre accès non seulement à son ordinateur mais aussi à ses effets personnels, tant à ses colocataires qu'à n'importe qui se trouvant dans l'appartement pour x ou y raison. Évidemment, Nick affirme que jamais, au grand jamais, il ne l'est prévenu à l'idée de toucher à l'ordinateur de son ami, tout juste disparu. Mais bon, s'il l'avait fait, serait-ce dans son intérêt de le dire ? Malheureusement, avec les technologies de l'époque, il semblait difficile d'en savoir plus sur cet ordinateur, parce que tout ce qui avait été effacé, l'avait été pour de vrai, et malgré des analyses minutieuses du disque dur, l'ordinateur de Joshua était resté muet. L'enquête piétine et les années passent. Mais en 2008, avec les avancées logicielles et les nouvelles connaissances des experts informatiques, de nouvelles possibilités s'ouvrent aux enquêteurs et le disque dur de l'ordinateur de Joshua est confié au Bureau of Criminal Apprehension. Et dès lors, l'ordinateur va devenir l'élément principal de l'enquête. Parce qu'en fait, le fameux Internet Washer n'a effacé que certaines des données de navigation, mais le disque dur de l'ordinateur est lui resté intact et a gardé toutes ces données. Et les enquêteurs découvrent que Joshua semblait passer beaucoup de temps sur Yahoo Personals, un site de rencontres en ligne. Mais contrairement à un utilisateur lambda, Joshua parcourait le site au travers de trois profils différents. un avec une partie de son vrai nom suivi du code postal de là où il habitait, et deux autres sur lesquels il semblait se faire passer pour une femme. Après avoir réussi à trouver des historiques de tchats, les enquêteurs ont eu la confirmation du fait qu'avec ses comptes CookieCoup2002 et Gwen Girl Big Jugs, le jeune étudiant tchattait avec des hommes et se faisait bel et bien passer pour une femme. Et certains tchats peuvent laisser à penser que Josh cherchait à faire des rencontres d'un soir, chose dont il n'avait jamais parlé à personne, ni à ses amis, ni à ses colocataires. Personne n'était au courant de cette activité. Autre détail qui laisse les enquêteurs perplexes, c'est le fait que l'analyse du disque dur permet également de savoir le type de contenu pornographique que Joshua regardait. Et il regardait autant du contenu hétéro-sexuel que du contenu homosexuel. Pour autant, Katie et ses autres proches en sont convaincus, Joshua n'était pas gay. Alors, pourquoi cet attrait ? Souhaitait-il tout simplement expérimenter, tester sa sexualité ou cela avait-il un autre but ? Se pourrait-il qu'il essayait de piéger quelqu'un ? Un moine par exemple ? Et une autre question qui semble être prise très au sérieux par les enquêteurs, se pourrait-il qu'un des individus avec qui Joshua a tchatté en se faisant passer pour une femme se soit rendu compte de la supercherie et ait très mal pris la chose, peut-être même jusqu'au point de vouloir le lui faire payer ? La sécurité du campus est questionnée afin de savoir s'ils ont relevé le moindre incident, la moindre chose anormale dans les mois qui ont précédé la disparition de Joshua. Et c'est ainsi que les enquêteurs découvrent un véhicule qui a été observé à deux reprises, deux nuits, dans un coin isolé et un petit peu sombre du campus, une Pontiac Sunfire orange. Les deux fois, lorsqu'ils se sont garés derrière le véhicule afin d'effectuer un contrôle, un jeune homme est sorti précipitamment du côté passager et après la fuite, dans la nuit noire. Lorsque le conducteur a été interrogé sur les raisons de sa présence, il leur a répondu qu'il déposait juste un étudiant qui était allé faire la fête sur un autre campus. Ayant obtenu la plaque d'immatriculation du véhicule, les enquêteurs parviennent à retrouver son propriétaire qui leur répond à peu de choses près la même chose qu'il déposait simplement un jeune garçon qui était allé faire la fête sur un autre campus. Et lorsqu'il lui est demandé où se trouve la Pontiac afin de laisser la police scientifique passer le véhicule au crible pour tenter de retrouver la moindre trace de la présence de Joshua Guimond à l'intérieur du véhicule, le propriétaire leur répond que la voiture a été mise à la casse et détruite. Le fait est qu'après vérification, aucune des photos de profil des hommes avec qui Joshua semble avoir chaté sur le site de rencontre ne semble correspondre au propriétaire de la Pontiac. Mais tous les hommes avec qui Joshua a chaté n'ont pas encore pu être identifiés, raison pour laquelle la police a rendu publique une liste de tous les individus dont la photo se trouvait sur l'ordinateur de Joshua dans l'espoir de pouvoir discuter avec eux et de connaître la nature de leur discussion d'une part et éventuellement de leur rencontre le cas échéant. La clé de cette affaire se trouve selon eux dans ce site de rencontre et quelque part parmi les différents interlocuteurs de Joshua. Et vous, qu'en pensez-vous ? Joshua avait-il discuté en ligne avec la mauvaise personne et peut-être avait-il fait une rencontre fatale avec une personne mal intentionnée ? Son désir d'exposer les moines pédophiles lui a-t-il coûté la vie ? A-t-il été victime de son colocataire jaloux et peut-être secrètement amoureux de Katie ? Ou alors, peut-être s'agit-il tout simplement d'un accident comme les enquêteurs me semblait le penser au début ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on en discutera ensemble au cours du prochain live samedi prochain. D'ici là, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines affaires et vous pouvez aller regarder une autre affaire en attendant, ici. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de créatures fantasques et imaginaires. Salut !